La sélection de Bastien Chalureau Le monde de rugby débute dans cinq jours et les polémiques commencent déjà pour le 15 de France de Fabien Galtier. Il faut dire que les Bleus n'ont pas eu beaucoup de chance avec les blessures ces dernières semaines. Lors d'un match de préparation face à l'Ecosse, Romain Tamac a été victime d'une rupture du ligament antérieur du genou, ce qui a entraîné son forfait pour la compétition. Le 1er septembre, nouveau coup dur avec l'annonce de l'absence de Paul Villemse, remplacé au pied levé par Bastien Chalureau, le joueur de Montpellier. L'occasion pour certains amoureux de l'équipe de France de rappeler que le rugbyman de 31 ans a été reconnu coupable d'une agression à caractère raciste pour une affaire qui a eu lieu début 2020. Bastien Chalureau a écopé de six mois de prison avec sursis, ainsi que d'une interdiction de détenir une arme pendant cinq ans. Une grosse polémique est née autour de sa sélection et la star des Bleus, Antoine Dupont, a été interrogé sur cette affaire en conférence de presse. On n'a pas été affecté. On était déjà au courant de cette affaire depuis qu'il est avec nous et il a toujours été exemplaire. Notre première préoccupation, si est-il le terrain et Bastien remplit son rôle, a répondu le rugbyman de 26 ans. Des propos qui n'ont pas plu à tout le monde et sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à fustiger les paroles du demi-de-mêlée des Bleus. Réaction complètement indigne d'un capitaine, se désespère l'un d'eux, tandis qu'un autre se déclare déçu de Dupont. Pour un autre, les propos de Bastien Chalureau dans l'affaire pour laquelle il a été condamné ne devraient pas laisser le capitaine du 15 de France indifférent, lâcher un saval et bougnol et si y est-il une attitude exemplaire ? Certains comprennent la réaction d'Antoine Dupont à l'inverse, certains comprennent les mots d'Antoine Dupont et ne le blâment pas pour sa réponse. Bastien Chalureau ne devrait pas avoir le droit d'être en équipe de France, il se trouve qu'il l'est. Si y est-il nul mais si y est-il avis. Dupont dit qu'il est irréprochable. On ne connaît pas l'avis du groupe. Si y est-il pas à lui de répondre, avance un internaute. Une grosse polémique qui tombe au mauvais moment pour les Bleus, qui affrontent la Nouvelle-Zélande ce vendredi en ouverture de la Coupe du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada